Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez fort et clair ? Parfait. Je me présente, enfin je vais présenter le sujet d'abord. Donc SRI, mites et réalités, un sujet, on parle beaucoup de SRI, il y a beaucoup de visions fantasmées, des réalités qui sont des fois un peu moins sympathiques. C'est le but de la présentation d'aujourd'hui, on va parler de ça avec vous. Et puis, faire un bilan c'est bien, mais apporter des solutions, en tout cas donner des buts, des solutions c'est bon, on terminera la présentation par ça. Donc le sommaire, SRI, mites et VS, réalité, et puis la partie en pratique. Alors qui suis-je ? C'est qui le gars à gauche ? Parce que voilà, il y a un gars à gauche et un gars à droite. Donc moi c'est Henri, je me présente, je m'appelle Henri, je suis cloud advisor chez WeScale. Avant j'étais engineering manager chez Doctolib en charge de l'équipe qui faisait la partie applicative et la partie observabilité. Avant j'étais d'offre assez riche, il s'agit d'éditeur d'offres de Big Data. Et juste avant j'étais en charge de la partie Sonar Cloud, j'ai participé à créer Sonar Cloud chez l'éditeur Sonar Source, qui s'appelle maintenant Sonar. Bonjour, moi c'est Jean-Pascal, je suis constant chez WeScale depuis à peu près deux ans, je n'ai fait que du consultant pour le coup. Dans mes dernières missions, j'ai eu l'occasion d'être tech lead dans une équipe pour créer un back-office de solo plafond. Quand je suis arrivé, il y avait une clé USB et une imprimante, donc on a fait l'infra, la CSID, le soft, on n'a pas tout monté. J'ai eu aussi l'opportunité de monter une équipe SRE, dont ça a été, au sein d'un grand groupe. Pareil, on est parti, c'était les clients qui informaient l'éditeur de la disponibilité du service. Donc j'ai fait aussi un peu de prod et dernièrement, je suis gardien du MCO, on a fait une migration d'une base de données et mon rôle était de garantir que la base de données serait disponible durant tout le processus de la migration. Voilà pour moi. Petite question dans la salle, est-ce qu'on a des devs ? Oh non, je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'il y a des gens qui sont 6 admins ? Bien, est-ce qu'il y a des séries ? Cool. T'en veux les d'autres ? Non, c'est pas trop. Donc le SRE. On va faire une rapide description de ce que c'est que le SRE, il faudra qu'on soit tous bien d'accord de parler de la même chose. Site Reability Engineer, site pas comme les ennemis des Jedi, via un site, le site, ça n'a plus quoi essentiellement des utilisateurs, des services, des produits. L'objectif, c'est que ce soit disponible, le reality. On parle souvent de la stabilité du service ou de la plateforme ou de la solution. Savisant en sécurité, bien sûr, et fiabilité. Mais, fiabilité ne veut pas dire performance, ça veut juste dire que c'est bien présent. Et enfin, l'engineering, c'est une partie qui est assez importante dans le rôle de la SRE. C'est ce qui va permettre de construire des briques, d'assurer le bon fonctionnement et d'avoir un bout de méthodologie pour construire les solutions. Il y a la SRE, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rôle qui a été designé par Google en 2003. Ils ont édité ce fameux bouquin qui est une bible pour ceux qui pratiquent la SRE. Si on en croit cette bible, elle dit que la SRE, c'est ce qui se passe quand un 6-admin se met à faire du dev. C'est une définition comme une autre. Moi, ce qui m'intéresse généralement, c'est plutôt dire que c'est, comment dire, la plupart de son temps, le quotidien d'un SRE, c'est 50% de son temps à faire du run, 50% de son temps à faire du build. En gros, c'est quelqu'un qui a les pieds dans le terrain et qui vit le run et qui fait du build. Quand on vit qui fait du build, ce n'est pas forcément de l'automatisation, c'est juste qu'il va essayer de construire soit des outils pour lui, pour faciliter son quotidien, améliorer l'état de la plateforme ou fournir des outils à d'autres équipes pour qu'ils puissent travailler de manière plus efficace et assurer une meilleure efficacité ou disponibilité du site. Donc, n'oublions pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, c'est à 50% de son temps. L'automatisation systémique, c'est un moyen, ce n'est pas un but, même si le tech pourrait laisser le prétendre. Le but, enfin, l'un des aspects, c'est effectivement de faire du développement, faire la création de l'art que vous venez de vous dire, pour, comment dire, maintenir l'SLO. SLO, ça part à tout le monde ? Ouais, service à l'objectif. Donc, c'est ce qu'on a juste avant les SLA, qui sont contractuels avec le client. Ça, c'est les objectifs que se fixent les équipes en interne. Donc, c'est de maintenir cette capacité à fournir et à maintenir ces SLO en soutenant et en automatisant des tâches pour éviter les tâches manuelles et les trucs répétitifs et se planter de faire les gros doigts. En général, on va essayer de s'appuyer sur quatre informations, indicateurs qui sont assez intéressants, qui sont les quatre golden signals, c'est décrit aussi toujours dans cette fenose bible, à savoir le taux d'erreur, le volumétrie du trafic et sa saturation. Donc ça, on parle plus, je ne sais pas, d'un taux de remplissage d'un disque, ce genre de choses avant-passantes, et les latences sur le système. Si jamais le système commence à reprendre de la latence, c'est qu'il va peut-être finir par tourner ou casser et qu'on va perdre dans l'efficacité. OK. Donc, une fois qu'on a la définition de Google, c'est très bien. Vous avez vu le voir, d'ailleurs, dans la définition de Google, ils disent que soit 50 à 60 % des ingénieurs chez Google sont des ingénieurs de développement, et les autres, les 40-50 % qui restent sont des SRI, et que de toute façon, ils sont assez proches. Vous avez compris que la définition de Google, c'est pour ça qu'il faut dire, il faut toujours faire attention à ces sujets-là, pour eux, grosso modo, tout le monde chez eux doit écrire du code. Il écrit du code produit ou il écrit du code d'infra, mais il écrit du code. Et dans votre quotidien, tous, dans les missions historiques, on va dire, des SRI ou des équipes de production, ce n'est pas exactement la même réalité. On ne joue pas vraiment dans la même cour. Les SRI, aujourd'hui, c'est devenu les nouveaux OPS, mais par contre, qui vont dans un cadre qui va jusqu'à l'application. Avant, généralement, c'était segmenté. On avait les barbus du sous-sol qui s'occupaient. Le bureau de gauche, c'était le réseau. Le bureau de droite, c'était le matériel. Ils fournissaient, grosso modo, l'infrastructure. Et après, les applications, c'était le problème. Des équipes applicatives à gérer. Le SRI, c'est un nouveau métier. Il s'intéresse, il part du bas jusqu'en haut. Donc, il s'intéresse à l'ensemble de la chaîne. Il y a un truc qui ne change pas, c'est les fameuses missions régaliennes. La priorité, les services, ils doivent être open running. Autrement dit, la priorité, c'est délivrer le service qui est attendu. Dans les missions historiques qui ont été reprises par les SRI, et encore plus maintenant qu'avant, c'est qu'avant, on faisait du monitoring pour détecter s'il y avait des incidents et voir où. Maintenant, on va un peu plus loin. On essaie d'anticiper les incidents. Typiquement, si vous avez un disque dur qui est en train, vous voyez qu'il est passé de 50% de taux de remplissage à 80 dans une nuit. Alors, pas très bon en fait. 80%, ça ne va rien, ce n'est pas très grave. C'est surtout qu'il soit passé de 50 à 80 dans une nuit. Ça veut dire que très probablement, à midi, au moment de l'angé, le disque, il est plein. Et là, vous aurez des problèmes. Donc, c'est justement s'intéresser à ce genre de sujet. Les SRI, c'est les gens aussi souvent. On va retrouver à la manœuvre. Alors, les 600.000, un peu moins, les SRI, beaucoup plus. On va les retrouver à la manœuvre sur les post-mortem. Il y a un incident, vous aurez toujours un ou deux SRI qui vient de redonner du contexte, soit sur la partie applicative, soit sur la partie infrastructure, soit sur les services. Notamment parce que très souvent, on n'en parlera pas dans cette présentation parce qu'on aurait pu faire encore 45 minutes là-dessus. Je crois que je peux peut-être finir à 21h. J'ai un record de France du juge le plus long qui avait été arrêté il y a quelques années parce qu'on avait éteint la lumière. Là, je vois que c'est midi, je peux vous garder jusqu'à 21h. Peut-être qu'on peut battre ce record ensemble. Je rigole. Il fallait que je le place. Il y a aussi un truc qu'il y a toujours eu chez les six admins, c'est le coût d'exploitation. Les fameux « ça coûte cher » et ça a toujours été fait. Chez la SRI, on va voir que ça a un petit peu changé toujours dans des approches de prospective. Les nouvelles missions de la SRI. La SRI, on a vu, c'est l'espèce de super amine, super ops. Ils font du conseil, beaucoup, 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 beaucoup de conseils. Alors, ils vont vous en donner. Ils vont essayer de vous en donner. Je vous invite à les écouter. C'est toujours très pertinent. Ils vont vous donner du conseil sur l'outillage, que ce soit toujours de l'outillage. Toujours de l'outillage, c'est des conseils généralement liés sur l'or. Ils ne vont pas vous expliquer comment refactorer votre code Java. Ils savent où votre code node. Par contre, ils vont commencer à vous parler sur des points liés aux remplis poules de connexion. Comment on utilise un poule de connexion ? C'est quoi ? Comment on le configure ? Comment on va le suivre ? Et comment on s'assure qu'il soit utilisé au mieux ? Vous aurez certainement qui, dans cette salle, n'a pas eu à regarder une requête SQL qui traînait. Celui qui a fait ça, il avait la main. D'ailleurs, les autres vont le regarder, ça doit être le seul. D'accord ? Donc, personne n'a levé la main. Donc, tout le monde l'a fait. Lire un experiment plan, ce n'est pas hyper lisible. Alors, avant, on allait voir le DBA. Très souvent, le DBA était très occupé par d'autres sujets. Donc, l'experiment plan se débrouillait. C'est le genre de choses sur lesquelles les SRI vont pouvoir vous aider. C'est de vous apporter cette connaissance. Et on verra pourquoi après. Sur l'architecture. Comment on crée une architecture qui soit... On a dit, dans les missions, c'est un pen running. Et la redondance et la résilience, ça fait partie de leur mission. Ils vont essayer, jour 1, de vous aider à construire des architectures qui vont leur permettre, ils ne sont pas fous, de faire leur job au mieux. On va construire ensemble des architectures qui vont permettre de faire de la résilience, de la visualisation, de la redondance. Puis, comme ils s'intéressent aussi aux performances, ils vont commencer à vous dire que des fois, on peut peut-être mettre un peu de caching, ça ne coûte pas cher. Et ça apporte des gains sérieux pour les utilisateurs. Puis, les pratiques de run. Alors, un vrai sujet. Deux vrais sujets. Qu'est-ce que l'observabilité ? Tout le monde en parle, mais ce n'est pas forcément très clair dans la tête de tout le monde. Et la bonne et la mauvaise log, il y a quelques années, j'en avais parlé au Tech Days, générer 15 péta octets de log par an, ça ne sert à rien. C'est inexploitable. Et si, dans les 15 pétas de log que vous générez par an, il y a 14,5 pétas de données qui sont des messages de débug à destination de développement, ceux-là, on change le niveau du loggeur et on les laisse bien gentiment où ils sont. C'est des informations qui ne doivent pas sortir du mode du développement. Ce n'est pas grand-chose changer un niveau de loggeur, ce n'est pas grand-chose de dire que c'est du log-debug, du log-trace ou du log-info. Le simple fait de faire ça, vous réduisez de manière drastique le flux que vous avez. Générer des pétas octets de log, à part participer au réchauffement climatique, que ça sert. Cette partie conseil, elle touche beaucoup de strates. C'est aussi bien la destination des dèvres pour leur dire qu'est-ce qui est une bonne log, que ça ne sert pas forcément nécessaire de logger du métier typiquement et d'avoir du junk log, mais aussi peut-être sur des trucs plus transverses, les équipes qui gèrent des middleware, que c'est cool, mais ça plomb par exemple beaucoup de logs, mais il n'y a pas que les logs dans l'observité, on a aussi le tracing et la métrologie. aller évangéliser un peu toutes les équipes de développement, le fait d'utiliser des métriques plutôt que des logs, ce genre de choses. Dans une nouvelle mission, on a dit qu'il y avait du conseil, beaucoup de conseils, le deuxième sujet sur lequel les SRI sont investis, c'est la mesure. très souvent on voit, on entend parler de SRI, d'observabilité, le SRI il a besoin d'observabilité, on n'en parlera pas aujourd'hui, il ne la consomme pas forcément celui qui la porte, c'est aussi une confusion courante, mais il mesure, il mesure beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est responsable quelque part de la qualité de service, et la qualité de service, ça ne se fait pas, vous pouvez avoir une application, le processeur il est à 10%, les requêtes elles ne répondent pas. Si à côté de ça, toutes les requêtes elles tombent en 403 ou en 402, ou le boule de connexion il n'est pas, il n'y a rien qui se passe, techniquement la machine elle n'est pas saturée. Par contre le quai dans l'autre bout il n'a pas. Donc on est obligé de regarder énormément de choses dans la série, dès qu'il trouve un truc à instrumenter, il regarde, parce que ça va l'amener de l'information pour distinguer, pour détecter les problèmes en avance de phase, et notamment dans un post-mortem, de se dire, le problème il est venu de là, et ça va permettre de donner des numétriques. Généralement d'ailleurs les post-mortem, c'est le moment où on se dit tiens on n'a pas vu ça, on va le rajouter, c'est quelque chose qu'on a oublié d'observer, de surveiller. Et ça doit normalement être une des conclusions du post-mortem, c'est ce qu'on a raté en termes d'observité, on le rajoute, on l'amende, parce que la prochaine fois on le verra en avance de phase. Donc dans les trucs qu'il observe, dans les trucs du SRI, il mesure les performances, il fait du capacity planning, en capacity planning, je ne sais pas si vous le savez, c'est grosso modo, on chahute un peu son infrastructure pour voir à quel moment elle craque. Chez Doctolib, on avait la coutume de faire du capacity planning en chahutant l'infrastructure en place, enfin une copie de l'infrastructure en place, en mettant deux fois le trafic actuel. Et on voyait où ça craquait. L'avantage, c'est que quand ça craque, vous savez que le jour où vous arriverez à deux fois ce trafic-là, il va falloir travailler tel et tel point. Plutôt que vous faites le capacity planning, plutôt que vous pouvez mettre en place les mesures qu'on appelle ça correctives pour éviter que ça tombe un dimanche et que vous soyez out of service pendant une semaine, quinze jours. Parce qu'en plus, généralement, dans ces cas-là, la solution palliative qu'on trouve, c'est généralement la très mauvaise. Donc le capacity planning, ça vous protège du futur. On fait aussi des projections sur le futur. Le capacity planning, il vous donne des informations en vous disant et demain, si on a dix fois le trafic, est-ce que notre infrastructure, elle tient ? Est-ce que notre base de données, elle va tenir ? Est-ce que je fais du sharding ? Est-ce que je dois commencer à travailler différemment ? Passer de monolithe à du microservice ? Le SRI va vous aider là-dessus. Il ne va pas le faire, mais il va vous aider énormément. Et puis, bien entendu, ils font de la finob, c'est le SRI. On leur demande beaucoup de faire de la projection sur des coûts financiers. Ça peut faire partie des missions qu'ils avaient avant. Ils constataient les coûts et s'assuraient que ça ne dépasse pas. Maintenant, on leur demande de faire de la projection. Donc le SRI, il est beaucoup, beaucoup dans des sujets d'anticipation. Du coup, on va arriver au cœur du sujet, mythes versus réalité, parce qu'au vu de ces quelques mots qui s'est changé sur qu'est-ce que c'est que le SRE et comment ça peut impacter ici, moi, j'aurais presque tendance à croire que c'est des milieux, ces gens-là. Ils font beaucoup de choses. Où est le mythe ? Où est la réalité ? Bon, déjà, on va se mettre d'accord sur quelque chose qui est très clair. SRE, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit dans la Bible, ça vient de Google et ça a été fait pour Google. Moi, je connais assez peu d'infrastructures d'OSI qui ont les mêmes contraintes que Google. Donc, c'est cool, ils ont mis en place quelque chose qui a marché pour eux, ça ne veut pas forcément dire que ça marchera pour nous. Donc, il y a des choses intéressantes à tirer dans la série, on va continuer à dérouler sur ce qui est intéressant à tirer. Il ne faut pas faire forcément du strictement comme Google. D'ailleurs, il est peu probable que vous ayez les moyens de faire comme Google. Déjà, parce que c'est une boîte de tech qui fait de la tech pour la tech, ils ont beaucoup de cerveaux chez eux pour dépenser. C'est cool, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les essais. C'est un acteur majeur du système et ils ont une approche qui est déjà très orientée d'EV, même dans leur manière de construire l'infrastructure. C'est assez rare dans la plupart des entreprises existantes aujourd'hui. qui ont déjà un existant et il faut faire avec. Ce n'est pas mal. Le legacy, ce n'est pas un gros mot, mais il faut faire avec et il faut le faire évoluer. Et Google n'a pas forcément vu ces problématiques-là. Donc, le cargoculte, pour ceux qui connaissent peut-être, attention, on ne va pas essayer de faire du ça marche chez Google, ça marchera chez nous. Donc, il y a aussi une pensée, alors ça, on le voit des fois, ah oui, mais il y a un problème, on va demander au SRI. Donc, effectivement, il a ce côté un peu demi-dieu. Alors, vous avez dû tous faire des recrutements et puis vous voyez, dans le recrutement, tiens, c'est le mouton à 5 pattes. Je pense qu'on est allé au-delà, à un moment donné, sur les SRI, on a pensé qu'on avait trouvé le mouton à 10 pattes. Ça n'existe pas. Les super-héros, ça n'existe pas, ça existe chez Marvel, mais sinon, dans la revue, ça n'existe pas. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on imagine que c'est un super-héros du run, donc il connaît tout. On a des domaines techniques qui sont méga complexes, on a des hyper-viseurs, des VM, des containers, on en a en tous les sens. Et ça, c'est que sur le sujet du run. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la personne, elle soit brillante ou qu'elle maîtrise à fond tous ses sujets. Ça, c'est sur le run. Et après, vous avez le reste, le SQL, le NoSQL, les services managés, et ainsi de suite. Et très souvent, on vient voir le SRI, moi j'ai géré des équipes SRI, on va aller leur poser des questions, clairement, ils ne pouvaient pas avoir les réponses. Ils ne pouvaient pas avoir la réponse, avoir un bon niveau d'expertise sur l'ensemble des sujets. Et ça, c'est important, on le verra après dans la partie en pratique. Il y a moyen de le faire, mais il faut s'en donner les moyens. En tout cas, une personne, ce n'est pas de vous faire ça. Le gars qui se présente chez vous comme SRI en vous disant qu'il sait faire tout ça, soit c'est vrai et auquel cas, vous le gardez, et puis d'ailleurs, je vous invite à le séquestrer parce que vous n'avez pas le gardé longtemps, soit vous avez intérêt à poser des questions avec des experts sur différents sujets pour vérifier si entre la réalité et la pratique, c'est le cas. Donc non, le SRI, c'est rarement un multi-expert. Personne, il n'y a pas de multi-expert, pas plus dans le run que dans le développement. Par contre, c'est quelqu'un qui a une grosse culture. Très souvent, les SRI, c'est des gens qui viennent du monde du dev. Ils peuvent comprendre ce que font les devs. Ils ont une culture qui descend, qui va jusqu'en dans les couches applicatives. Mais par contre, ce n'est pas des demi-dieux. En effet, c'est souvent des devs et assez souvent, on peut être amené à appeler les devs, enfin les SRE, pour les détecter du bug. Moi, ça arrive, tout en temps, qu'on vient de nous voir et qu'on me dise Jean-Pascal, la plateforme, elle se porte un peu bizarrement. Est-ce que tu peux la regarder s'il te plaît ? Trouve-moi des bugs. Ok. D'accord. C'est quoi l'architecture ? Où est-ce que ça peut coincer ? C'est quoi les besoins ? Et puis, on se met à chercher. On y va, mais comme l'a dit très justement Henri à l'instant, je suis développeur de Java, JVM, en l'occurrence, je peux décortiquer une techno, je suis curieux, j'ai fait un peu de GES, du Rust, du Go, du Python, mais ça ne veut pas dire que je maîtrise l'écosystème et l'intégralité des libres qui sont dans chacune de ces technologies-là et là, je n'ai que parlé que des langages. Il y a un moment, je suis bloqué et je suis obligé d'aller voir une équipe, enfin, de parler à l'équipe de dev, tout simplement, même l'archique a pour le truc. Je ne suis pas magicien, je ne peux pas deviner d'un coup de poids à magie. Je vais faire peut-être appel à mon expérience pour dire, moi, en général, on peut avoir des problèmes d'out-of-memory sur du Java, ok, d'accord, mais bon, ça ne va pas chercher bien et ce n'est pas une expertise en soi. Du coup, comment on peut faire ? Déjà, il faut rappeler aux équipes de dev le UBD sur Onit, c'est quelque chose qui parle, j'espère, à la plupart d'entre vous. Ça marche aussi bien pour les exploitants que pour les devs. Je suis développeur, je produis quelque chose, je le fais tourner et développeur, si l'équipe de réalisation est dev, tu es peut-être le mieux placé pour savoir où sont les faiblesses de ton code, si je parle du code, parce qu'il y a d'autres faiblesses sur lesquelles le SRE peut quand même apporter son expertise de l'architecture, des composants. On parlait de maintenir la fiabilité de la performance. C'est sûr que quand je vois là une architecture où tout est sur un mononeux avec une monon instance, le dispo, elle n'est pas là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour le comprendre. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'être un génie pour savoir. Mais on peut proposer, le SRE peut proposer des solutions dans ce cadre-là. Par contre, on peut clairement sensibiliser les devs et les responsabiliser sur ce qu'ils produisent et que ça partait en prod. Pour rappel, dans le cycle de vie d'une application, 20% de son cycle de vie et le build, 80% de son temps, c'est le run. Et ça, il ne faut pas hésiter à le rappeler aux devs. Ce que tu vas produire là, sa plus grosse durée de vie, ça sera sur le run, en prod. Il y a deux, trois leviers comme le budget d'erreur que j'aime beaucoup. Le budget d'erreur, c'est le fait de s'autoriser des échecs en prod. Et de les encourager. Une appli qui est disponible à 100% de son temps, c'est qu'elle n'a pas pris de risque et qu'elle n'a pas apporté de valeur. C'est un problème. Donc, ne pas hésiter à encourager la culture de l'échec des équipes de devs à tenter des trucs sans dépasser le budget d'erreur. Parce que si l'avenir n'est jamais là, ça pose aussi problème, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter. et responsabilise aussi les équipes sur la qualité de leur livrable et de leur mettre les indicateurs qui vont bien en face. Exposer les taux de disponibilité, le nombre de commandes qui ont été passées sur l'application. Ce n'est pas que des indicateurs métiers. ça permet de leur démontrer l'impact de leur travail et de les responsabiliser sur ce qu'ils font. Il y a aussi le GDSRE, donc je suis protégé. Ça, c'est une posture qu'on nous donne aussi assez souvent. Parce que vu que c'est un génie qui est capable de tout faire, je suis safe d'un point de vue sécu. C'est cool. Les SRE vont gérer. Alors oui, c'est vrai que ça fait partie du scope, je le disais en introduction. Maintenant, il ne faut pas oublier que la sécurité est l'affaire de tous. Je lui oublie dit sur Onyte. La sécurité devrait faire partie aussi de la culture des devs. Je m'appuie sur les devs, mais pour tout le monde. Voilà. Donc la SRE, en revanche, peut essayer d'apporter une vue un peu plus transverse sur l'intégralité du système ou du site dans son intégralité. Et ne pas oublier que la sécurité, ça reste un domaine métier dans l'informatique qui est une branche que je considère complètement à part. À titre personnel, je serais assez mal à l'aise à faire du pen testing de manière efficace, je l'entends. Parce que c'est un domaine qui évolue tellement vite, avec des outillages qui bougent tellement, que je ne peux pas tout suivre. Alors peut-être que des SRE seront plus sensibilisés sur la sécu que sur du langage. Ça, c'est un autre sujet. mais dans l'absolu, ça reste des domaines à part entière. Et le SRE, ce n'est pas parce qu'on est une SRE qu'on est magiquement protégé. Dans les mites et réalités, celui-là, je l'aime bien aussi. Alors finalement, le SRE, c'est un dev qui est un ops qui fait du dev. D'ailleurs, on peut boucler, puis on va partir en récursion, puis on va faire un out of memory, ça va être chouette, et on va appeler un SRE. Moi, j'ai beaucoup eu le cas de dire, ouais, mais de toute façon, les SRE nous ont été vendus comme étant des gens qui savaient aussi faire du développement, donc ils vont pouvoir m'aider dans ma stack. Ouais, j'ai un problème en Java. Ouais, c'est cool. Alors, si vous avez une ou deux technologies, ça peut arriver. Si vous commencez à rentrer dans des architectures microservices avec deux, trois, quatre, cinq, six, sept langages de développement, rigolez pas, j'en ai vu. Ou on vous demande à 14h d'être expert en Java, dix minutes après, il faut aller jeter sur le Golang parce qu'il y a une équipe qui a trouvé que le Golang, c'est formidable. Et puis, il y en a un qui a dit, ouais, mais moi, mon système, il est résilient, je vais l'écrire en Rust. Puis il y a un troisième qui est la fin, cote ligne, vous pouvez trouver du closure, du scala, encore ça, c'est gilet, mais on s'y retrouve. Et puis, un peu de pitons et de notes pour finir gentiment la journée. Si vous attendez qu'une personne, un développeur, il soit compétent, aller regarder Stackfra sur toutes ces technologies, c'est du délire. Alors, ça, c'est le cas de l'investigation, mais des fois, on va dire, ça serait bien que tu viennes rajouter du code d'observabilité dans du code, tu vois, je fais du notes, c'est simple. Ça serait bien que tu viennes rajouter de l'observabilité dans mon code Golang. Et ainsi de suite. Et le SRE, au bon moment, il va dire, je vais t'expliquer comment le faire, je vais te donner un exemple dans un langage, je te laisse transposer. Donc, faire attention très souvent, on a tendance à penser que le SRE, il va pouvoir aller écrire même du code technique ou dans les paradigmes des autres, parce que si vous avez une ou deux technologies, ce n'est pas très compliqué. Plus vous en avez, c'est la tendance actuelle avec les microservices, voir chaque team choisit son langage. Du coup, les gens qui sont quelque part transverses, ils vont avoir du mal à suivre tout ça. Donc, ils vont vous expliquer, ils vont peut-être vous donner l'exemple dans un langage de référence, ça peut être du Python, du Java, du C, ou whatever, mais par contre, ils vont vous demander de transposer le modèle dans votre langage. Ils vont peut-être même être sympa de vous amener jusqu'à la page d'implémentation dans le langage, mais ils ne vont pas aller au-delà. Et clairement, le SRI, donc, il vous aide à analyser le code, mais il n'a pas vocation à remplacer le DEM. Il va l'aider, mais il n'a pas vocation à le remplacer. Par contre, il a une grosse vocation à l'aider, à comprendre et apprendre, et on en parlera après. Oui, parce qu'il y a aussi l'aspect dans certaines structures où ils ont externalisé beaucoup le développement, et le fait de se dire qu'on va prendre des SRE, ça va permettre de réinternaliser la compétence. Mevase idée. Mevase idée, parce que, comme le dit Henri, les SRE ne peuvent pas être sa chance sur tous les technos, et encore moins sur du fonctionnel qui est spécifique comme ici la boîte, ou de le descendre très bas. Ça n'empêche pas de réinternaliser des devs s'il faut réinternaliser les compétences dans la sce. Il y a une autre confusion, enfin, il y a tout un tas de confusions qui sont faites autour de SRE aussi. SRE n'est pas DevOps. Bon, alors déjà, SRE, c'est effectivement un rôle ou un profil. DevOps, c'est une mouvance. Ce n'est pas un job title, ce n'est pas un rôle. Est-ce que vous avez déjà recruté des agiles ? Non, mais je veux dire, non, 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 attention, je parle de genre, le profil, c'est agile, moi, pas. De temps en temps, j'ai entendu, on a recruté un Scrum, alors ça, ça me chaque aussi, au débat. Non, c'est cool, c'est une bonne mouvance, et effectivement, ça, comment dire, en général, on entend parler que le SRE, c'est le job qui implémente le DevOps. Ce n'est pas vrai. je trouve. Les deux sont assez, enfin, déjà, job title et mouvance, DevOps va faire en sorte qu'on va péter le mur de la confusion, d'accord, entre les équipes de dev et les ops. D'accord, on va essayer de faire en sorte que tout ce petit monde-là, ils communiquent ensemble. Là où l'agilité, c'était de faire communiquer les développeurs avec les équipes des clients, les utilisateurs, d'accord, il va falloir faire le trait d'union entre les équipes de délivrerie et les équipes d'éclatants parce que c'est bien de livrer une future tous les 5 jours mais si jamais elle est déployée en prod que dans 6 mois, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il fait ça et c'est ça que DevOps permet, réduire le time to market. SRE, ce n'est pas de réduire le time to market, le SRE, son but, c'est de faire en sorte que la plateforme soit disponible et qu'elle réponde aux besoins de l'utilisateur. donc ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Il y a des choses qui sont communes, typiquement l'automatisation, mais ce sont quand même des choses qui sont pratiquement différentes. On pourrait presque se poser la question de est-ce que on pourrait faire du SRE dans une structure qui n'est ni développe ni agile ? Voir moi, je n'ai pas la réponse. Une autre confusion. Tiens, je vais prendre des SRE qui vont me créer ma CICID. Ouais, bonne idée. Alors, mauvaise nouvelle, les SRE, c'est les premiers à consommer de la CICID. Donc, si elle n'est pas là, c'est gênant. D'ailleurs, si vous prenez des SRE qui n'a pas de CICID, vous n'allez pas l'embaucher pour le faire. Par contre, il va le faire parce que lui, il en a besoin. Comme les SRE sont généralement assez pragmatiques, ils vont commencer à créer les outils dont ils ont besoin. Mais n'embauchez pas des SRE pour faire la CICID. C'est plutôt généralement le domaine où on va prendre des équipes qui sont teintées des Ops. Je parle de teintées de couleurs plutôt que faire ça. Donc, non, ils ne vont pas le faire. On reste pareil, c'est pareil, on garde en tête, tu build it, tu run it. Ils vont pouvoir aider, par exemple, les équipes sur des sujets de run et par exemple, faire en sorte que dans la CID, on met des choses qui vont leur servir à eux. Typiquement, les équipes SRE vont vous demander de mettre de l'observabilité ou de regarder ce qui se passe sur l'environnement CI. Vos temps de build, vos temps de... Mais ils vont presque vous demander de le faire, ils n'en ont pas l'usage. Et comme ils ont tendance à vouloir tout regarder et à vouloir expliquer à l'organisation quoi regarder, ils vont commencer à vous poser, à amener des informations là-dessus. les temps de build, les build de rouge, ça permet d'amener plein d'informations. Tiens, mon temps de build, il augmente. Tiens, ce job-là ou ce truc-là, il passe la majeure partie de son temps. C'est des informations qui vont servir mais ça ne va pas leur salaire dans leur métier. Par contre, ils vont vous l'expliquer. Donc, ils vont effectivement amener les équipes de Réal à travailler sur ces sujets-là mais ce n'est pas leur fond de commerce. Dans la série, ils ne créent pas du CI-CD, ils vont le consommer. Je rajouterais aussi un autre aspect. Un CRE, vu que son objectif c'est de tenir la disponibilité du site, l'un de ses engagements potentiellement ça va être de dire sur cet outil, cette plateforme, s'il y a un problème et qu'on te fait réveiller à 3h du matin, il faut que tu puisses agir et réparer la plateforme au plus vite. Moi, en général, je vais commencer à poser des critères d'acceptation de ce risque-là parce que je n'ai pas envie d'être réveillé à 3h du matin et s'il n'y a pas de CI-CD, de quoi rollbacker une version, si je n'ai pas de quoi observer l'état de la plateforme et de comprendre où c'est pour savoir où agir, je ne vais pas accepter de me faire réveiller à 3h du matin pour me dire ça ne marche pas, je ne sais pas où regarder. Ce n'est pas possible. Pareil pour la CQ. Bon, c'est bien tout ça. Alors, rassurez-vous, on nous a vendu le mythe du SRE. Là, on vient de vous expliquer des trucs qui sont assez gênants et contraignants. On va essayer de vous apporter un peu plus de lumière sur comment mettre en place du SRE dans la pratique et en quoi ça peut être quand même cool. Les prérequis. Alors, j'ai eu une photo en bas. C'est un clair d'œil à un camarade de Michelin qui se reconnaîtra et d'en avoir un chez lui de mémoire. C'est moi qui lui ai niais il y a quelques temps. Donc, c'est des macs, mais ceux-là ils sont beaux, c'est avec des PowerPC 5, des G5. Belle machine. Dans les prérequis, on a dit que les SREI, ils avaient effectivement besoin de... Ils avaient besoin de CIS-ID, mais ils ont aussi besoin d'automation. Les SREI, ils veulent travailler dans des environnements prédictibles. Le mode, tiens, Jean-Pierre, j'ai poussé le tarbol sur la machine 14, tu verras, ça se passe bien. Putain, j'ai édité ça à la main, ça va, ils ne vont pas être très confort. Donc, il leur faut de l'automation pour dire action à action et les environnements sont prédictibles. Donc, ils ont besoin d'avoir une automation. Alors, vous utilisez ce que vous voulez, mais il faut avoir quelque chose où on ne soit pas dans un environnement admano. Le admano, c'est bien quand on démarre un sujet, mais généralement, il doit très vite laisser la place à quelque chose qui va effectivement faire ce qu'on attend de lui. et la série, il peut développer dans l'infra, donc il aura aussi besoin d'une usine logicienne, mais pas pour les mêmes choses qu'en développeur. Il va vous faire de l'acier avec du Terraform ou typiquement, quand il va commencer à injecter des trucs, notamment du monitoring, donc il en a besoin. Si vous n'avez pas cet environnement, c'est pareil. Il va le créer parce qu'il en a besoin pour travailler. Donc, effectivement, il a aussi besoin d'un environnement de run automatisable, donc avec de l'infra, il faut que ça soit disponible. Si ça n'y est pas, sur le bar métal, grosso modo, si vous êtes sur du bar métal sans rien, ça va être compliqué pour lui de bien travailler. Il pourra le faire et ça veut dire qu'il va vous dire en prérequis, j'ai besoin de poser ces fondations-là. Donc, avant de faire du boulot de la série, il va faire du boulot pour mettre les outils qui vont lui permettre de faire son travail. Puis, il lui faut du monitoring. Ça paraît bête. Qui parmi vous a un monitoring ? Je crois que tout le monde n'est pas à la main, je suis inquiet. Est-ce que ceux qui n'ont pas levé la main, c'est parce qu'ils ont de l'observabilité ? Ah, c'est les mêmes qui ne lèvent pas la main. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 40 chaînes de production en danger dans cette salle. qui pratiquent le monitoring passif ? Vous savez, c'est ce truc où il y a quelqu'un avec un énorme écran avec des boutons en vert et en rouge et il y a un mec qui est assigné derrière l'écran et qui doit appeler au secours quand il y a un truc qui passe au rouge. Merci. Le monitoring, c'est important. On est tous d'accord que quand le client vous appelle pour dire qu'il y a un problème, on a quand même raté quelque chose. Donc, il aura besoin d'un monitoring et s'il existe, il l'améliorera, il l'amendera ou il l'améliorera et clairement, c'est pareil. S'il ne l'a pas, il va devoir demander de le créer parce que lui, il va avoir besoin d'observer. Ça, ça fait partie des prérequis pour qu'il puisse commencer à travailler. si c'est en place, il va se baser dessus et l'améliorer ou autre et si ça n'y est pas, il va devoir le créer. Le monitoring important, ce n'est pas un babysitter, je parlais de monitoring passif tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir les yeux sur chacun des process de toutes les machines qui composent OSI et pareil, il ne peut pas forcément connaître la base de code qui est derrière. Donc, si on ne fournit pas du monitoring cohérent à OSI et qu'on sache ou tous regarder même au-delà du SAE, c'est compliqué Les attentes. Des environnements sont contrôles et reproductibles. J'ai besoin de savoir ce qui a été fait sur les environnements. Ça ne veut pas dire que je vais mettre mon tampon pour dire que l'équipe de dev a le droit de faire des actions sur une plateforme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On est en train de se dire qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé sur une plateforme et de pouvoir reproduire certaines actions. Ça sert à quoi d'avoir des environnements de tests du AT, de paprod pour aller faire des tests si ce n'est pas la même chose en prod et que du coup on se retrouve à avoir des problèmes en prod qu'on n'aurait pas pu avoir dans d'autres environnements. On se retrouve à avoir du test en prod. Ça arrive très fréquemment, rassurez-vous. Mais c'est un problème. Donc on a besoin d'environnements qui sont productibles même pour rejouer des problèmes des fois. tiens, on a eu un incident, on l'a mitigé, mais on a une piste de root cause, on a besoin d'un autre environnement sur lequel reproduire pour s'assurer que l'hypothèse elle éveille ou pas. On ne va pas rejouer le problème en prod, ça sera un peu dommage. Il ne faut pas hésiter à embarquer les SRE sur les changements qui peuvent intervenir sur un projet qui sont structurants. Parce que, tiens, là, on a décidé qu'on allait ouvrir une nouvelle fonctionnalité sur un boost USI et du coup, ça va quadrupler la volumétrie des appels sur la plateforme. Ça peut être pas mal d'en discuter ensemble si on veut assurer les SLA et les SLO. Je vous donne un exemple très bête que j'ai vécu dans une vie il n'y a pas tellement longtemps. J'ai un provider de SMS et un deuxième provider de SMS. Je fais du monitoring pour m'assurer que ça passe bien et incidemment, l'équipe Toto, elle rajoute un troisième provider de SMS. On parle à personne et elle bascule 80% du flux sur le troisième provider de SMS que vous ne monitorez pas parce que vous ne savez pas qu'il est là. Qu'est-ce qui arrive ? Grosse alerte à un point d'heure le matin en disant « Ah là là, il n'y a plus que 20% de SMS qui parlent ». Non, les 100% sont partis, seulement il y a 20% qu'on observait et 80% sont partis ailleurs. C'est un changement de périmètre. Ça ne paraît rien mais si vous n'avez pas cette information-là, vous allez commencer à gérer des alertes dans le vent et vous allez gérer un truc terrible que les gens de prod détestent, la larme fatigue. On ne réveille pour rien. Très bon générateur de rage kit. Vous faites en beaucoup, vous allez voir, les gens ont envie de partir. Attention, l'objectif, ce n'est pas de faire des SRE, des juges qui valident ou pas des changements. Ils sont là pour accompagner et faire en sorte que ça se passe bien et qu'on crée de la valeur en prod. C'est cool. Ce n'est pas des gardiens du sanctuaire où tout ne doit pas bouger. Bien au contraire. L'équipe SRE ? J'adore ce sujet aussi. Peut-être que j'en ai beaucoup géré. Moi, je préfère les petites équipes. Vous pouvez avoir une équipe de SRE, de 50 séries. C'est la fort du trône. Parce qu'on va se dire que finalement, c'est les Avengers. C'est cool. Vous allez leur voir. Il y a Thanos qui n'arrive pas. Il faut vous appeler l'équipe. On a déjà dit que ça n'existait pas. Si Thanos n'arrive, on le renverra dans le métaverse de notre ami Marvel. mais avoir des petites équipes, ça vous permet d'avoir des équipes à qui vous allez donner des scopes clairs, mettre des experts, des frontières de responsabilité précises et qui vont être connues de tous. Je prends un exemple très bête. Si vous consommez beaucoup de data et que vous avez des SRE qui sont spécialisés dans la data, imaginons SRE, je préfère avoir une équipe de deux personnes dont la responsabilité et l'expertise se portent sur la data et je les appelle DRI. Il s'avère que c'est un terme qui existe en plus. Ça veut dire que quand il y a un problème sur une base de données, on ne va pas demander au gars du run, le gars qui est spécialiste d'Amazon, d'aller regarder un problème sur une base de données. On l'envoie directement dans l'équipe. Elle est petite, elle a un scope clair, elle a une mission claire et les gens qui ont des besoins vont directement l'avoir. En termes de construction, si vous montez des équipes comme ça, essayez d'avoir assez de seniors. Il y a rien de pire qu'une équipe de SRI qui démarre, il y a des gens qui sont juniors parce qu'ils ne vont pas grandir. Ils vont apprendre mais ils vont apprendre pas forcément les bonnes choses. Un senior pour engager deux juniors, pour emborder deux juniors en maximum, après, le senior il pète un câble, il n'y arrive plus. Et un truc que j'ai bien utilisé chez SRI mais que je vous invite à faire partout, le dernier formé, il vient le tuteur. Et typiquement, si la doc n'est pas claire, il l'amende. C'est ce qu'on fait chez Whiskale, la doc elle est changée et l'avantage de là c'est que si le dernier formé il n'a pas tout compris de ce qu'on lui a dit, quand on lui pose la question il ne pourra pas répondre, il retourne lui-même vers son tuteur. Et ça peut faire l'escalade très long parce que des fois vous avez un newcomer qui arrive et vous pose une question personne ne l'a jamais creusé. Et bien ça remonte toute la chaîne de quelque part de sa chambre. C'est super utile. Leur skill, alors c'est une liste qui est clairement pas exhaustive parce qu'elle va grandement dépendre du SI sur lequel on va mettre en place le SAE. On pourrait rajouter des technos Big Data, on pourrait rajouter des technos embarqués, du mobile, j'en sais rien, ça va vraiment dépendre un peu du SI. Mais globalement, c'est pas mal d'avoir des connaissances sur des langages, pourquoi est-ce qu'ils existent typiquement, pas forcément des experts encore une fois, mais pourquoi Go existe, pourquoi Rust existe, pourquoi JavaScript existe. Des fois on se pose longtemps des questions mais il faut parler sur certains frameworks, pourquoi Spring, pourquoi Aquarcus, pourquoi Symphonie, voilà. Et avoir une culture assez large comme on le disait précédemment sur ces technos-là pour savoir éventuellement analyser des problèmes, essayer de comprendre dans quelle philosophie l'outil a été mis en place et de comprendre l'erreur qu'on est en train d'observer. Et pourquoi pas avoir suffisamment de vernis pour aller chercher. Je sais que la plus grosse force qu'on puisse avoir c'est d'être curieux et d'aller gratter pour chercher et comprendre ce qu'il y a. Alors quand on est en gestion d'incident, c'est parfois un peu compliqué mais des fois quand on a un peu plus de temps qu'on est après l'incident, c'est pas mal que l'équipe creuse le pourquoi plus profond quitte à s'entourer de gens qui savent vraiment pour comprendre et que ça ne se reproduise pas. Les soft skills, vous avez vu le SRI se trouve un peu transverse dans l'organisation, dans les gens avec qui ils travaillent. Il a aussi bien des devs que des purs s'admines. Donc ça veut dire que les soft skills sur un SRI, clairement si vous avez des SRI qui sont, comment dire, et pas parler aux gens, c'est une très mauvaise idée. Prenez pas des SRI qui sont des ours. Je vous dis ça avec d'autant plus de plaisir que moi j'ai bossé avec des SRI qui étaient des ours il y en a maintenant que je vous ai envoyé les dernières mais bon c'est un bonus. Il faut qu'ils savent écouter, qu'ils sachent écouter, qu'ils aient envie en fait. Qu'ils soient communicants et qu'ils n'aient pas peur d'aller vers les autres. Ah moi j'en avais un, ah ben non je ne veux pas aller les voir. C'est ton boulot d'aller les voir, si je ne veux pas les voir ils ne vont pas venir magiquement quoi. être force de propositions, il ne faut pas hésiter à donner des idées, elles ne seront pas toutes retenues mais il faut y aller, c'est ce qu'on attend de vous. La capacité à convaincre, bon c'est le cas des SRI mais dès que de toute façon vous demandez à quelqu'un de changer ses façons de faire, la capacité à convaincre c'est indispensable. Savoir embarquer le plus grand nombre quand vous avez un sujet par exemple d'observabilité transverse à l'entreprise, je peux vous assurer que vous avez intérêt à savoir embarquer le plus grand nombre. D'ailleurs un conseil vous commencez par la direction générale, vous commencez à traiter leur SLAE et vous allez voir ça va descendre d'automagicali. Vous n'occupez pas des couches d'infra en bas, occupez-vous des couches en haut quand vous avez convaincu ce rang en haut ça descend tout seul. Et savoir apprendre parce que vous allez apprendre du métier, vous allez apprendre des technologies et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, ça va vous permettre aussi savoir apprendre c'est aussi savoir se remettre en question. Du coup apprendre ça passe aussi par le partage et la pathologie ce qui est simple c'est non sclérant si on est capable de l'expliquer c'est qu'on a bien compris. Donc c'est aussi intéressant que le SRE puisse partager ses connaissances et faire monter les autres compétences que ce soit dans l'équipe ou extérieur de l'équipe d'où l'aspect communiquant qui est ultra important et ne pas hésiter à bien remettre le vernis vu que le SRE c'est l'efficacité et la disponibilité de l'acide qui va être mis en avant à bien définir ce que c'est qu'une qualité de service les fameux SLA et CSE. Le monitoring et l'observabilité donc ça c'est une des clés à un moment donné dans le le DevOps et l'infra-scode ça a été un énebleur pour faire pour faire quelque part répandre l'utilisation de DevOps sur les séries quelque part la pierre de rosette où on va dire le cheval de Troyes c'est l'observabilité en fait dans les séries il va essayer de vous vendre l'observabilité déjà pour lui parce qu'il va pouvoir regarder mais surtout c'est un truc où tout le monde va être obligé de se parler aussi bien le producteur de service celui qui sait ce qu'il veut faire que celui qui va l'exploiter et en fait l'observabilité c'est tout c'est des couches basses d'infrastructures jusqu'au ECL les fameux ECL des directions générales par exemple le chiffre de vente en temps réel ils adorent pour ça il y a quelque chose qui est pas mal ça s'appelle l'approche accélérée c'est un bouquin si vous l'avez vu donc vous pouvez regarder le projet Phoenix c'était plutôt sur les dévots celui-là sur les séries il est occupé il est pas mal le bouquin il est pas épais moi j'ai retenu 3 pages franchement c'est les meilleurs c'est celle qui parle de change the time deploy frequency meantime to recovery et change the rate vous prenez ces 4 points-là vous les regardez vous les implémentez vous êtes peinard du coup vous demandez à vos directions d'acheter un bouquin de 80 pages vous déchirez 2 pages 3 pages vous les gardez vous les postez vous les ruminez et ça ça va être grosso modo ce qui va vous permettre d'aider à construire la série de manière pratique et mesurable on a bientôt fini conclusion l'espoir n'est pas une stratégie espérer que le SRE va résoudre tous vos problèmes n'est pas une stratégie le code HTTP 417 existe le SRE est capable d'embarquer il doit être capable d'embarquer tous les acteurs mais il ne peut pas faire sans tous les acteurs seul dans son coin le SRE ne peut rien faire donc espérer que le SRE va avoir toutes les compétences toutes les connaissances et va avoir une baguette magique pour tous les autres et l'espoir n'est pas une stratégie encore une fois et l'observabilité est une clé de réussite servez-vous-en pour arriver justement à embarquer le plus en plus de monde plus vous observez plus vous voyez plus vous comprenez il y a un paradigme qui dit qu'on ne contrôle pas ce qu'on ne mesure pas c'est clairement ça et les SRE ils vont vous pousser à le faire ils vont vous aider à améliorer votre qualité de service je prends un exemple très bête je me rappelle chez Doctolib qui étaient les premiers consommateurs du temps de réponse des requêtes d'après vous des équipes de développement ils regardaient ils se tapaient la bourre entre eux quand vous commencez à faire ça avec les gens ils commencent à se faire leur dashboard pour regarder leur requête leur temps de réponse et voir s'ils ont une amélioration une dégradation vous améliorez la qualité de service le SRE il est content parce que le jour où le dev il le fait directement hop vous allez vous pouvez poser un RTT c'est tout pour moi donc on n'aura pas le temps pour les questions mais envoyez moi-même on est complètement disponible pour discuter avec vous ce sera avec plaisir d'ailleurs qu'on pourra échanger le partage de la connaissance est une chose importante donc n'hésitez pas à communiquer avec nous et ce sera avec plaisir qu'on échangera aujourd'hui Merci d'avoir